Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis ravie de vous accueillir dans le cinquième épisode de arc extinction corps et aujourd'hui les amis comme vous le voyez derrière moi j'ai déjà commencé à poser les bases de notre future maison mais là n'est pas le sujet de notre épisode aujourd'hui nous avons des revanches à prendre et pour prendre ces revanches il va nous falloir un dino capable d'infliger beaucoup beaucoup de torpeurs j'ai déjà une petite idée en tête je vous en parle dans un instant mais avant de vous évoquer ce dino du coup voici à peu de choses près bah voilà les bases de la maison je sais pas du tout à quoi elle va ressembler normalement j'aurais dû la designer avec dame ombra malheureusement dame ombra a actuellement des problèmes de dos voilà elle a très mal au dos ce qui l'empêche bah du coup d'être assise comme ça devant son ordi et voilà elle m'a dit que pendant quelques jours elle ne viendrait pas sur extinction corps et bien écoutez j'espère vraiment que ça va lui plaire on a même fait du coup un petit alors je dirais pas c'est une écurie mais un petit abri en tout cas pour les dinos du coup nous avons refait notre petit shiny voilà c'est shiny numéro 2 nous avons également notre mantis que j'ai renommé élémentia comme me l'a demandé lorine lorraine je sais pas il ya deux oeufs donc je ne sais pas du tout comment on le prononce et également notre halosaure qui est désormais doté de petites celles que j'ai renommé lucifer à la demande de eina donc voilà on peut enfin chevaucher notre notre halosaure on va en profiter pour essayer de tester un petit peu je sais pas s'il ya des dinos dans le coin genre attendez je vais activer ma longue vue et genre il ya aucun dino mais vraiment mais c'est la plaine la plus vite que j'ai jamais vu s'il vous plaît dites moi au moins qu'il ya un triceratops c'est parfait ok donc il tape à 222 et écoutez c'est pas trop mal c'est plutôt pas mal 222 il a quand même une bonne cadence et à partir du moment où il sera en couple et surtout qu'on pourra faire de la repro ça sera ça sera vraiment bien du coup nous on va partir avec notre petit hermès je pense pas prendre la lorraine il est quand même relativement lent et nous avons deux missions la première nous allons essayer de localiser un prime titanoboa je me dis que voilà je sais que c'est une bonne bête qui va pouvoir infliger beaucoup de torpeurs ça va nous permettre de le tester et la deuxième chose nous avons récemment ajouté un mode sur notre aventure et même si ce n'était pas du tout le but principal de ce mode il nous a rajouté les cryopodes voilà alors bon je suis pas forcément fan du fait qu'il y ait les cryopodes mais bon écoutez c'est comme ça si elles y sont bas j'ai envie de vous dire autant les utiliser c'est tout simplement un mode pour enlever et rock drake alpha les rock drake alpha sur extinction corps ont la fâcheuse tendance à faire cracher le serveur voilà donc dès que vous apercevez un rock drake alpha enfin dès qu'il est dans le coin bim c'est directement crash serveur et c'est un petit peu compliqué donc on a essayé de les enlever manuellement via directement le serveur ça n'a pas marché donc on a directement rajouter un mode qui les enlevaient qui fixait aussi deux trois petits autres bugs qu'on pouvait retrouver sur extinction corps et puis bah écoutez on va aller faire des cryopodes comme ça on va pouvoir essayer d'aller tamer un titanoboa en ayant bah du coup notre licorne en cryopodes ce qui peut être peut être plutôt sympa mais vu que là c'est le polymère qui va beaucoup manquer je pense qu'on va se rendre dans la neige on va aller faire un petit génocide de pingouins honnêtement trois fois rien ne vous en faites pas et bah tant qu'à faire sur le trajet on va directement passer au volcan voir s'il n'y aurait pas un prime titanoboa qui traîne si j'en trouve pas au volcan on ira tout simplement dans le marais je pense qu'au bout d'un moment on devrait croiser un très très gros serpent du moment qu'on croise pas nagini moi ça me va ça y est on est arrivé au niveau des pingouins honnêtement je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant au niveau du volcan bon bah écoutez ça sera ça sera pour la prochaine fois j'ai même regardé s'il n'y avait pas du coup des mantis alpha pour essayer de trouver le sexe opposé au nôtre mais non la seule que j'ai trouvé alors oui c'était une femelle c'était le sexe opposé mais elle était niveau 20 ce qui est relativement nul par contre je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses dans la neige ah non mais entre les ravageurs les ravageurs alpha les utyranus les carnaux c'est un petit peu c'est un petit peu le bordel d'ailleurs j'ai regardé le ravageur alpha il vaut absolument pas le coup ce n'est pas le 145 je crois que l'alpha est au 50 ou un truc du style si nous avons alpha en kilos ok ça nous intéresse pas non plus vivement qu'on est qu'on est une mui verne en fait un tout simplement histoire qu'on puisse se déplacer un petit peu plus vite à la par contre alpha ravageur 145 ça c'est déjà un peu plus intéressant maintenant est ce que j'ai vraiment envie d'avoir un ravageur alpha je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'un alpha ravageur ça puisse être une bonne monture ou absolument pas je serais assez curieuse de savoir je sais pas ouais je pense que je vais directement aller faire un tour dans le marais comme ça si je vois qu'il n'y a absolument rien je m'amuserais à tuer quelques titanoboas dans le volcan histoire de forcer le respawn je vois qu'il ya une magnifique petite tribu en bas on va pas voler trop bas ah d'accord il y a vraiment des tribus partout ah mais c'est un chef ah ouais ah non non mais moi je bonjour monsieur est ce qu'on va voir la musique ou pas ah ouais ah mais je la trouve tellement stylé la musique des chefs de tribu c'est trop trop cool d'ailleurs il a combien de vie je peux pas voir d'ici assis du coup il a 320 milles de vies tyrannus raid chef ten ok je vais pas je vais pas m'y frotter en tout cas pas pour l'instant mais j'ai hâte de pouvoir les faire et hâte de voir un petit peu qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils vont pouvoir nous looter bon pour l'instant je n'ai pas croisé de titanoboa par contre j'ai croisé ce petit gars là un prime d'un beetle niveau 150 genre toi tu es quoi tu es alpha ah oui toi tu es alpha ok mais mais ouais je suis en train de me demander si le dung beetle ça peut pas être sympa je sais pas du tout ça se trouve c'est vraiment naze mais bon après j'ai envie de vous dire pour l'instant je n'ai pas mieux donc donc ouais je vais quand même retenir ce petit gars là même si là où il est c'est pas forcément non c'est pas forcément la zone la plus tranquille disons que je suis pas forcément très rassuré de le faire comme ça en plein milieu du marais autant un titanoboa je prends l'agro je peux l'éloigner autant oui je suis pas sûr qu'ils prennent l'agro en fait et ici nous avons également un prime à katina lui qui est niveau 25 non ça ça ne m'intéresse pas ouais je vais aller crafter les cryopodes prendre l'exéno kibble et revenir pour tenter le timing du dung beetle premier prime titanoboa qu'on rencontre il est niveau 15 et j'ai eu un de ses faux espoirs quand j'ai vu le 1 5 je me suis dit oh et ben non ça s'est vraiment arrêté là il n'y a pas de zéro qui a suivi ouais triste oh la 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 je n'ai jamais vu une guerre pareille mais sans déconner il ya combien de tribus juste toi tu te calmez vous vous calmez non mais sans déconner regardez moi juste les membres de tribus mais il y en a vraiment une paix mais il ya deux chefs mais what à abbas c'est la mort et c'est complètement la mort aïe 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 a bon et bien écoutez l'avantage c'est que ça me fait rentrer très très vite chez moi un on va on va voir ça comme ça mais mais le nombre qu'ils étaient c'est juste abusé alors là par contre aller rechercher mon polymère je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué on va pas se mentir ça va être un peu la galère bon je vois toujours le chef qui est là bas par contre là où il ya mon stuff ça a l'air d'être dégagé je sais pas parce que du coup j'ai pas la longue vue donc là pour le coup ça me fait vraiment flipper mais j'ai envie de vous dire j'ai pas trop le choix alors ici up ya mon inventaire ça c'est parfait du coup si j'active la longue vue ok ça a l'air plutôt tranquille est ce que j'arrive ouais j'arrive à aller au sac du micro raptor aller 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 hop comme ça on récupère également le polymère c'est parfait allez nous on se barre allez bisous faites bien la guerre que le meilleur gagne enfin tout ça tout ça nous on va directement rentrer et arrêter d'être pas d'être aussi curieux en fait ça y est nous sommes enfin à la tour rouge hop je vais tout prendre sur moi je sais pas du tout les quantités que j'ai prise mais je pense que ça fera l'affaire et bien écoutez on va crafter autant de cryopodes que possible c'est vrai que par contre au niveau du polymère j'en ai pas des masses c'est vraiment ça qui va qui va pêcher je pense je pourrais me faire cinq cryo bon on est de retour à notre dung beetle il y a une tribu par ici il y a tribu par là c'est génial nous sommes également entourés de capros ce qui ce qui est vraiment la bonne ambiance oh là là mais je sens que ça va être d'un compliqué ça t on va essayer un jeu j'ai envie de vous dire qu'il ne tente rien à rien restez sympa s'il vous plaît et combien faut être niveau 90 pour le nourrir attendait 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 moi je suis niveau combien du coup moi je suis niveau 73 ah bah ouais non mais ça on m'avait pas dit on m'avait pas dit qu'il fallait être autant pour pour table d'un beetle oh mon dieu bon bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au plan b on va essayer d'aller dans le désert et dans le désert il ya également des titanoboa donc je me dis avec un peu de chance on arriverait quand même à trouver quelque chose à tamer dans cet épisode alors par contre là c'est très drôle un combat entre un prime d'un beetle et un dodorexie de poison je ne pensais vraiment pas que ça allait être le d'un beetle qui allait gagner oh mais sans déconner mais à quel moment alors bon bah ça y est du coup il l'a tué est ce qu'il ya eu un sac ou pas j'ai pas l'impression ah si il ya eu un sac et bah c'est naze mais bon au moins on aura assisté à un très très beau combat et et ça ça en valait la peine clairement ça en valait la peine bon du coup niveau titanoboa j'imagine qu'il n'y a toujours rien un par contre même non mais les d'un beetle mais vraiment il y en a partout il y en a vraiment partout c'est abusé genre voulait pas mettre un petit peu moins de prime d'un bit mais encore un mais et à chaque fois au niveau mais c'est un truc de ouf ah mais ça me âge des nerfs qui commencent à lâcher je vous le dis j'ai les nerfs qui commencent à lâcher à la place de mettre des prime d'un beetle mettez des prime titanoboa s'il vous plaît je demande pas grand chose oh ça y est les amis après je ne sais combien de temps à chercher nous avons enfin mis la main sur un prime titanoboa avec un niveau assez correct 135 c'est vraiment pas mal par contre j'ai mis pas mal de temps j'ai mis cet épisode sur plusieurs jours et depuis que je cherche des prime titanoboa j'ai un petit peu questionné et il donne sur le sujet et elle m'a dit qu'apparemment je n'étais pas obligé de l'endormir mais que la méthode classique pour tamer les titanoboa marchait également sur les prime donc à savoir dropper des oeufs pour qu'il les mange bien évidemment les oeufs du verne ça pourrait être pas mal pour ça et c'est surtout que je vois il a quand même 76 milles de torpeurs mais seulement 8 milles de vie avec ma licorne ça sera juste impossible que je l'endorme je le tuerai avant pareil avec les flèches ça va vraiment mettre trop longtemps donc je me dis pourquoi pas essayer la méthode des oeufs fécondés mais pour cela il va falloir qu'on se rende dans la faille des huivernes je suis pas sûr que ce soit vraiment une très bonne chose mais bon écoutez on va on va essayer de faire comme ça de toute manière je vais d'abord repasser à la maison je vais prendre un micro raptor prime étant donné qu'ils font beaucoup plus de dégâts là disons que mon objectif ça va être plus être d'attaquer les huivernes plutôt que de fuir j'ai très très peur des huivernes de poison c'est vrai que j'ai pas de masque à gaz donc vraiment je pourrais me prendre le poison sur la monture ça ça risque être un petit peu compliqué ouais ça va être génial et puis avec la chance qu'on a les oeufs risquent d'être périmés non en vrai je pense que ça devrait aller je sais que hayden a fait des oeufs du verne je sais que mic en a également fait donc voilà je pense qu'ils ont assez clean les failles en tout cas je je l'espère et j'espère surtout que tout va bien se passer ok alors là bas il ya des huivernes huivernes électriques et huivernes de feu vraiment moi c'est les poisons je redoute le plus après c'est les huivernes de foudre parce qu'elles font elles font assez mal aïe aïe j'ai eu très très peur j'ai eu aïe 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 aller croque allez on va essayer de tout croquer allez oui on a déjà eu la huivernes de foudre et la huivernes de feu ça va pas tarder ok j'ai esquivé son feu c'est parfait ok c'est bon on l'a aussi eu oh mes micro raptor t'as géré de ouf oh t'as tellement géré mon petit pote allez hop tout dans les dégâts de melee franchement le micro raptor c'est vraiment le bon plan hop en plus là on va taper encore plus fort on a eu du lait de huivernes écoutez si on se trouve un bon oeuf pourquoi pas le bas le garder pour nous et pas forcément aller le donner aux aux serpents tu me dis ça peut être sympa eh bien écoutez on va essayer d'avancer dans cette faille petit à petit on va apprendre à ça c'est pas cool ouf esquivé ok on va essayer de tourner on va on va faire les débiles on va essayer tout à c'est pas bon ça effectivement ça c'était vraiment pas bon je vous l'avais dit la huivernes de poison c'est vraiment la seule que je redoute on s'approche du lieu de notre mort et mon micro raptor est toujours en train de décider de fight la huivernes mais clairement je pense que je pense que tout va bien pour oui qu'est ce tu fais pourquoi tu fais pourquoi s'arrêter genre continuer mon pote était en bonne voie là petit pas petit pas petit pas et hop le stuff bon j'avais pas pris grand chose sur moi j'ai enlevé tout ce qui tout ce qui était important histoire de ne pas trop prendre de risques du coup ouais j'arrive pas à monter sur lui alors attends si je décèle voilà parfait alors du coup au niveau des alcôves ici nous en avons une est ce qu'il y a un nid je n'ai pas l'impression qu'il en est ouais alors ça ça va être ça va être la joie essayer de trouver ceux qui sont pleins à la ya ni au laïc y en a rien à deux il ya deux nids l'un à côté de l'autre et je me demande s'il ya pas deux huivernes de poison en fait ah je sais pas j'arrive pas à voir d'ici bon allez de toute manière qui ne tente rien à rien j'ai envie de vous dire autant prendre directement bim les oeufs et ensuite on avise est ce que c'est en train de venir ou pas ah oui oui c'est clairement en train de venir alors attendez on va essayer de faire en sorte que ok c'est bon et le mon micro raptor a pris la gros moi il va juste falloir que j'esquive les boules de poison ça va être ça va être vraiment le plus important allez pour l'instant tout va bien c'est pas passé loin c'est pas passé loin mais ça va je gère ok on l'a esquivé aussi oh lolo c'est tendu à c'est tellement tendu esquivé aussi parfait oh là là mais j'ai jamais autant gérer ok good la huivernes de poison on l'a eu et il y à la deuxième qui est là ok ok c'était aussi une poison j'en étais pas sûr mais mais effectivement ça se confirme bon j'ai fait toute la faille extérieure il n'y avait pas d'autres oeufs mais il y a également la faille intérieure et là ça risque d'être un tout petit peu plus tendu en tout cas je trouve qu'on a déjà fait un bon ménage des huivernes après la huivernes de poison il y en a encore d'autres qui sont arrivés mais voilà c'était du feu ça allait très bien on a pu les gérer ok huivernes zombies je sais pas si elles sont forcément plus fortes les zombies ou pas mais écoutez on va tuer allez ok pour l'instant ça se passe bien allez elle est bientôt morte ok parfait celle ci elle est morte j'en ai vu d'autres d'autre part là bas je vais quand même à chaque fois regarder les types à huivernes de poison 150 clairement est ce que j'arrive à faire attaquer la cible à mon deuxième micro raptor comme ça lui s'en occupe pendant que pendant que moi je va qu'à mes occupations ça serait vraiment le must ok elle m'a vu j'arrive pas à faire attaquer à et je vais mourir bon bébé micro raptor comme d'habitude bas ils vont ils vont s'en occuper et puis bah nous on va on va prendre le plus mineux pour y retourner huivernes de poison décédé micro raptor récupérer et stuff également récupérer et bien écoutez c'est parfait hop on va aller ici et what but what qui se qui se mais pourquoi y'a deux e qui s'est alors du coup huivernes de poison 90 et alpha poison huivernes niveau 50 ah bah bah pourquoi pas écoutez on va on va tout ramasser et puis et puis on va courir parce que du coup ça voudrait dire qu'il y ait une huivernes alpha de poison dans le coin et ça c'est pas ça c'est pas forcément cool ça se trouve l'oeuf il a périmé j'ai vraiment pas fait attention là dans un premier temps on va déjà sortir du coup si je regarde dans mon inventaire et non ils n'ont pas périmé ok 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 ne paniquez pas ne paniquons pas tranquille tranquille par contre les micro raptor il faut il faut faire quelque chose parce que c'est pas avec le plus mineux que je vais faire grand chose entre vous et moi ça tape pas très très fort ok ok donc ouais les oeufs n'ont pas périmé et bien écoutez même si c'est que niveau 50 je me dis ouais petite huivernes alpha de poison c'est parce que je préfère c'est même ce que j'aime le moins mais c'est toujours assez toujours sympa bah écoutez je pense qu'on pourra le faire éclore au prochain épisode et on pourra du coup la tester ça y est j'ai pu clear toute la faille qui est submergé en tout cas en caverne par contre plus j'avançais et plus les oeufs étaient périmés du coup alors si on regarde dans l'inventaire du micro raptor j'ai pu ramasser en tout et pour tout quatre oeufs alors qu'en vrai j'en ai ramassé huit ou neuf mais la plupart ont périmé et d'ailleurs on voit sur cela que la barre de péremption est vraiment très très basse donc j'imagine juste que les copains ne sont pas allés jusque là pour faire les oeufs du verne par contre on a récupéré un oeuf encore de huiverne alpha mais cette fois-ci électrique par contre niveau 25 faut pas déconner non plus alors je veux bien avoir une alpha huiverne mais ouais niveau 25 on va plutôt l'utiliser pour tamer le titanoboa je sais pas du tout s'il peut prendre les oeufs comme ça fertilisés de huiverne alpha mais ce sera l'occasion d'essayer ça y est on est rentré avec tous nos petits nos petites créatures et on va directement en profiter pour placer l'oeuf de huiverne dans un stockage l'armoire de conservation bon après j'ai envie de vous dire l'armoire de conservation elle conserve plus grand chose étant donné que il n'y a plus de poudre d'étincelle et d'ailleurs je vois qu'il ya déjà des oeufs du huiverne 145 et 150 ouais je sais pas pourquoi ces oeufs sont gardés ici parce que bon c'est pas fameux fameux j'ai envie de vous dire on peut faire beaucoup mieux par contre ouais au niveau du poids de notre micro raptor c'est un petit peu c'est un petit peu galère alors bon bah écoutez on va faire avec un c'est pas très grave allez nous on part en direction du prime titanoboa et on va tester son timing j'espère que ça va pas être trop relou à faire je vais tuer aussi les serpents qui aux alentours parce que j'ai pas envie qu'un serpent lambda me pique un oeuf de huiverne ce serait un peu dommage allez on va commencer par se débarrasser hop du titanoboa qu'il y a juste ici d'ailleurs le titanoboa qu'on veut tamer a pris l'aggro je crois qu'il doit pas avoir l'aggro si je dis pas de bêtises pour pouvoir lui donner les oeufs du coup on va essayer de se mettre à peu de choses près devant lui et essayer de drop les oeufs alors je sais pas si les oeufs doivent être obligatoirement droppés de mon inventaire mais je vous avoue que je vais pas trop prendre de risques de toute manière je vais en dropper quelques-uns sur le passage hop et avec un peu de chance il en mangera un et avec un peu de chance le volcan ne va pas rentrer en éruption ce qui serait vraiment très dommage pour le coup ah non mais il ya que moi pour faire un timing comme ça genre sur les traînées de lave du volcan et ah ouais non c'est pas c'est pas forcément très cool bon 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 je pense que l'attente va être très longue jusqu'à ce qu'il décide à manger au minimum un oeuf et genre à chaque fois voilà il se rapproche un tout petit peu et puis il réfléchit pendant 4000 ans et puis après il se rapproche de nouveau un petit peu et puis il réfléchit à nouveau c'est... ah ouais allez s'il te plaît mon coco hein euh mettons un peu une pile accélère un petit peu j'ai pas que ça à faire euh j'aimerais bien voilà euh te tamer pour te tester un jour ça pourrait être super sympa allez mon coco t'as jamais été aussi proche de l'oeuf encore un petit effort et tu peux le manger genre tu t'approches encore un petit peu et tac tu le manges s'il te plaît oh j'y crois pas ça y est il en a mangé un oh bah après être resté 14000 ans devant l'oeuf il a enfin décidé d'en manger un oh je croyais vraiment que ce que ce moment n'arriverait jamais bah maintenant c'est pas tout mon coco mais va falloir manger les autres non mais prends pas à gros sur moi ça sert à rien bon d'un côté c'est bien comme ça je le réattire un petit peu là où il y a les oeufs et puis on va continuer d'attendre bon l'insolation est de pire en pire je vous avoue que j'en peux plus vraiment c'est vraiment un enfer bon par chance la nuit est en train de tomber donc je me dis sans doute que bah sans doute que mon insolation va tomber également là du coup je teste avec l'oeuf alpha au niveau du timing on en est à hop on en est à 85% ouais ça m'étonnerait fortement qu'il donne 15% de de timing ça ferait le double d'un oeuf normal bah écoutez si je vois que bah le timing ne se finit pas avec celui ci on ira vite faire un tour dans la faille à huvernes et avant ça on fera tomber un petit peu l'insolation parce que je vous avoue que d'aller dans la faille à huvernes comme ça c'est pas forcément le bon plan je ne touche absolument pas ma manette je ne touche pas ma souris je ne touche pas le clavier c'est ah j'en peux plus j'en peux plus oh non il a consommé l'oeuf et il n'est pas tamé du coup l'oeuf lui a donné le même pourcentage que les oeufs normaux ok bon bah c'est bon à savoir bah écoutez on va on va on va repartir et on va vite on va vite aller chercher un oeuf je vous avoue que je me tâte énormément à lui donner alors attendez on est à combien d'ailleurs est-ce qu'il va nous falloir un ou deux oeufs il va nous en falloir deux mais c'est une blague genre il va se retrouver à 99,3% ah je déteste ma vie je déteste ce timing je déteste arc voilà c'est dit j'en ai marre j'en ai vraiment ma claque allez on va se dépêcher d'aller récupérer des oeufs j'espère que ça va tout aussi bien se passer que la première fois et on va enfin finir ce timing ah euh c'est pas une bonne nouvelle ça le volcan qui entre en éruption en plein timing et franchement j'ai eu un coup de bol je me suis dit bon pour la fin du timing je vais vraiment l'éloigner de la coulée de lave on sait jamais et franchement j'ai tellement bien fait je sais pas si du coup les débris peuvent venir jusqu'ici ou pas je ah ça sera un petit peu la surprise j'ai envie de vous dire et ça y est les amis notre prime titanoboa est tamé j'ai eu tellement de chance et en fait on a traversé vraiment tout le côté comme ça pour le mettre un peu plus en sécurité mais euh ouais je l'ai vraiment échappé belle pour le coup c'était abusé du coup ça y est nous avons enfin notre magnifique titanoboa c'est trop trop cool euh du coup il a 9500 de vies 264% de dégâts de mêlée euh est-ce que je peux le monter comme ça ? oh ouais je peux le sceller comme ça et bien écoutez c'est parfait on va le mettre en cryopode et on va aller tester cette nouvelle petite recrue et c'est parti pour le test de notre titanoboa oh la la mais déjà il est juste trop trop beau euh du coup alors à manœuvrer je sens que ça va être très chiant mais écoutez alors du coup on a une attaque principale euh ok l'autre clic ça fait son poison ça croupir ça ne fait absolument rien x non plus et contrôle non plus ok donc on a vraiment juste deux attaques écoutez on va tester sur le bronto il a 8000 de torpeur allez ok donc sur 8500 de torpeur on lui a déjà mis 4002 ah c'est pas trop mal hein c'est vraiment pas trop mal hein allez et ça y est il est endormi en deux coups on a pu endormir le bronto ce qui est plutôt cool hein d'ailleurs je vois que son attaque au corps à corps fait exactement le même nombre de dégâts que son jet d'acide en tout cas son jet de torpeur mais non c'est plutôt sympa d'ailleurs est-ce que je mets de la torpeur en mordant je pense hein ah ok pardon je vais essayer sur une monture qui a un petit peu plus de ouais un petit peu plus de torpeur ah lui il a 19000 là le diplo allez est-ce qu'on met du coup la même torpeur ok ouais on a mis là 6000 de torpeur et si je crache dessus ok ouais donc j'ai l'impression que effectivement un petit peu comme le dilophosaurus amitsu ça met de la torpeur proportionnellement à la torpeur de la créature en face donc ouais franchement c'est plutôt pas mal d'ailleurs est-ce que je peux moi-même m'endormir genre si ok non c'est bon si je vais dedans ça ne m'endort pas ouais c'est comme les huvernes de poison faut quand même tester avant d'avoir une mauvaise surprise mais franchement je me dis qu'avec ça on va vraiment pouvoir commencer à endormir de plus gros alpha essayer de trouver une petite nénette pour la losor ça pourrait être juste parfait et je pense que bah du coup dans le prochain épisode on va faire éclore l'oeuf de huvernes alpha de poison qu'on a récupéré et je vais également regarder pour exp suffisamment afin de pouvoir tamer le dunk beetle prime j'ai aussi très 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 envie de le tester celui-ci depuis que je l'ai vu voilà j'ai été frustré de pas pouvoir le tamer alors il va falloir que je prenne ma revanche quant à nous les amis on va se laisser là pour cet épisode en espérant comme d'habitude qu'il vous aura plu si c'est le cas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du titano boa prime en tout cas voilà je le trouve juste génial j'ai hâte de pouvoir aller endormir des dinos avec lui et également n'oubliez pas de lui trouver un petit nom toujours avec le hashtag non dino bref si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas vous êtes les bienvenus et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode à plus plus